Nous avons tout le droit de bénéficier d'un bon départ de la vie, d'une bonne santé, d'une éducation de qualité et d'une enfance saine, et protégée afin de connaître une vie adulte, productive et prospère. Au regard des défis économiques qui traversent le pays et conscients des efforts consentis par le gouvernement, l'UNICEF plaide en ces jours de la commémoration de la Convention relative aux droits de l'enfant pour l'intégration d'un financement équitable et durable pour l'accès équitable aux services sociaux des bases. Tout en reconnaissant les efforts du gouvernement, dans un contexte économique difficile, pour qu'aucun enfant ou personne vulnérable ne soit laissé pour compte, l'UNICEF plaide pour davantage d'allocations budgétaires nationales accordant la priorité aux enfants. L'enfant aujourd'hui, c'est l'honneur de la maison. Après, les chers parents d'aujourd'hui, c'est nous qui allons représenter encore le Congo futur une fois. Et cela, il faut la protection contre la violence. Il faut nous protéger, car les enfants, c'est eux, les représentants du demain et du demain futur. Les États doivent donner la priorité aux enfants dans toutes les politiques et mesures budgétaires, y compris les mesures de préparation, de prévention et de riposte aux crises. En ce qui concerne la participation des enfants aux questions les concernant, le Congo vient de s'engager dans un processus en vue de combler le vide juridique sur le Parlement des enfants en élaborant un avant-projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du Parlement des enfants du Congo, tout en réitérant l'engagement du gouvernement d'investir dans les enfants pour une meilleure mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant dans notre pays. Vive les enfants du monde entier ! Vive les enfants du Congo ! Je vous remercie. Sous-titrage MFP.